Et la voilà la plus belle les gars ! Comme vous l'avez vu hier, je n'ai pas joué une minute. Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est mercredi et comme vous l'avez vu, je n'ai pas joué le week-end dernier. J'espérais en profiter pour pouvoir bien me remettre en forme dans l'optique du prochain match qui sera à la maison. Sauf que malheureusement, depuis deux jours, je suis tombé malade. J'ai eu de la fièvre, j'étais bien enrhumé, j'avais mal à la tête, etc. Donc je n'ai pas pu m'entraîner lundi et mardi. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux quand même. Donc je fais mon retour puisqu'aujourd'hui, on a rendez-vous à la Muscu ce matin et on aura une autre séance cet après-midi. Bon les gars, bien arrivé à la salle de sport, elle est énorme. Et ça continue jusque là-bas. Ça va, il ne fait pas trop chaud les gars ! Première séance de la journée terminée. Il est 9h du mat', c'était bien physique. Je vais vite aller me reposer avant la deuxième séance. Ça y est, je suis rentré du deuxième entraînement. Qu'est-ce que c'était dur pour un retour après deux jours malade. Honnêtement, j'ai rattaqué par du lourd puisque là, ce matin, grosse séance de Muscu. Et je pensais que ça allait être un peu plus light cet après-midi, mais pas du tout. Beaucoup de sprints, pas mal de petits matchs, 4 contre 4 et ensuite, on est passé sur match à 11. Donc vraiment un gros entraînement intensif et on remet ça demain à 8h du matin. Donc je vais vite aller dormir pour me coucher, pour me remettre en forme avec l'échéance du match de ce week-end. Salut l'équipe ! Comme vous le voyez, je suis en tenue de jour de match. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas encore le jour du match. Je suis habillé comme ça parce qu'aujourd'hui, le club nous a demandé à tous les joueurs d'être présents pour participer à la cérémonie de clôture du championnat des lycées de Phnom Penh. On sera notamment en présence du premier ministre cambodgien. Voilà, ça fait partie de nos responsabilités à nous aussi, joueurs professionnels, de participer à ce genre d'événement. Donc on n'a pas le choix, on doit tous y être. Ça va avoir lieu dans notre stade, au stade olympique, que je vais donc découvrir pour la première fois. Et je vais vous montrer tout ça. Les gars, bien arrivés au stade olympique. C'est blindé ! Il y a plus de monde que pour nos matchs. Regardez ça, ça arrive par bus entier. Je pense que le stade, il va être plein à craquer. C'est la folie, les gars, ici. C'est la ligue des champions, la ligue des lycées. On n'a pas ça en France. Les gars, c'est la première fois que je découvre le stade. Honnêtement, il a l'air incroyable. La pelouse est vraiment style, regardez ça. Donc c'est là qu'on va jouer dimanche. Vraiment pas mal. Et la tribune est pleine à craquer. Voilà notre vestiaire, les gars. Et voilà, on est en place. Avec mini Broski. Et big Broski. Yeah, our Broski. Ready for big bang of football. Les gars, j'ai l'impression que c'est Harry Potter et la coupe de feu. Oh, ça envoie des backflips comme ça. Oh, les gars, il y a cette ambiance. C'est incroyable. Pourquoi on n'a pas ça dans nos lycées en France ? C'est exceptionnel. On dirait la finale de la ligue des champions. Regardez-moi ça, les gars. Ça envoie la fumée et tout. C'est incroyable. C'est juste un match de lycée. C'est un lycée qui affronte un autre lycée. C'est incroyable. Dire qu'en sport, nous, on faisait escalade au lycée, c'était pas pareil. Bon, les gars, c'est la mi-temps 0-0. Mais là, il y a un concert d'une artiste cambodgienne. La foule est en délire. Je crois que c'est la Angel locale. Regardez comment les gens profitent de l'ombre. L'ombre du lampadaire. Il fait tellement chaud. Et le pénalty pour le 3-0. Il n'y aura pas 3-0. Ça en restera là. Les rouges qui terminent champions. Quel match, monsieur l'homme. Salut l'équipe. Entraînement terminé. Et donc voilà, c'était ma première dans notre stade à domicile qui est donc le stade olympique où on joue aussi l'équipe nationale du Cambodge. Donc voilà, on partage les mêmes vestiaires, etc. C'est vraiment de la haute qualité. Et même la pelouse est super. Et puis, il y a une atmosphère particulière. C'est entouré par les buildings. C'est en plein cœur du centre-ville, etc. Donc honnêtement, trop bonne expérience. J'ai adoré notre stade. J'espère qu'on va y jouer un petit peu plus parce que pour l'instant, trop de match à l'extérieur, à mon goût. Donc voilà, la petite surprise du jour, c'est que le club nous a donné des nouveaux maillots plus trois nouveaux shorts. Tout simplement parce qu'on va jouer la coupe ce week-end et que c'est un logo différent sur la manche. C'est donc le badge de la coupe et pas celui de la Cambodian Première Ligue. Et rien que pour ça, ça valait deux nouveaux maillots. On prend, ça fait plaisir. Salut l'équipe. On y est, jour de match. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus gros matchs de la saison pour nous puisque c'est le choc du week-end en Cambodian Première Ligue. On affronte tout simplement les quatrièmes, donc l'équipe qui est classée juste au-dessus de nous. D'Angkor ESI. Si jamais on l'emporte, on peut tout simplement leur passer devant. Il y a trois points qui nous séparent, mais on a une meilleure différence de but. Donc voilà, c'est un match ultra important. Nos poursuivants ont déjà joué hier. Ils n'ont pas gagné. Ce qui fait qu'on restera au minimum cinquième à l'issue de cette journée. Mais le but, c'est vraiment d'être dans le top 4. Donc aujourd'hui, si on peut gagner, ce serait vraiment la belle opération du week-end pour nous. Premier match à domicile. De mon côté, malheureusement, j'enchaîne sur le banc. Après le match du week-end dernier où je n'étais pas rentré. J'espère que cette fois-ci, j'aurai quand même l'occasion de faire mon entrée. Pour la première fois, je vais avoir Ada qui sera là au stade pour me supporter. On espère qu'elle aura l'occasion de faire un petit débrief mi-temps. Mon équipe avait perdu au match allé. Donc une nouvelle fois, ce sera l'occasion de prendre notre revanche. On se retrouve avec les highlights de cette rencontre. C'est parti. 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 Je suis donc là, je suis là, je suis là, je suis là. Salut à tous, je suis finalement ici à Cambodge. C'est à mi-temps. C'est 2 à 0 pour Ponget FC. C'était tellement différent ici qu'en Finlande, à Rovaniemi. Première, c'est tellement chaud. C'est peut-être... Ouais, c'est le plus chaud que je connais dans ma vie. Et aussi, l'atmosphère et tout, c'est tellement différent ici qu'à Rovaniemi. Il n'y a pas beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup plus qu'à Rovaniemi. Mais... Pas beaucoup trop quand tu penses que c'est la première ligue. Maintenant, j'espère qu'Antoine va jouer aussi. Et aussi, je dois dire que je suis vraiment fière d'Antoine. C'est incroyable qu'on est ici maintenant. C'est... C'est un rêve. C'est un rêve. Je t'sais à dire saisir. S'il vous plaît, c'est un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. C'est que j'ai eu de l'entraide et je vous ai dit que j'ai eu de la vie. Et je vous ai dit que j'ai eu de la vie. J'ai eu de la vie, j'ai eu de la vie. J'ai eu de la vie et je t'en ai eu des plus. Encore un peu, on va avoir un droit à la fin de l'étranger. Il est bien sûr qu'ils ont des personnes qui n'ont pas perdu de l'étranger. Il y a des gens qui nous ont du pouvoir l'étranger sur le pays. Nous avons joué des gens qui nous ont reçu des choses qui nous ont à dire. Ce qui nous a reçu des personnes qui nous ont reçu des gens qui nous ont reçu dans le pays. C'est parti pour le match. C'est parti pour le match. Et c'est parti pour le match. C'est parti pour le match. C'est parti pour le match. Salut l'équipe, de retour à la maison après ce match. Gros match pour l'équipe, une victoire 4-1 face au quatrième. Logiquement, on leur passe devant. C'est la grosse opération du week-end pour nous. On intègre enfin le top 4. C'est la très bonne nouvelle du week-end. Le Premier ministre est passé à la mi-temps à nous donner des mots d'encouragement. C'est quand même assez incroyable. Honnêtement, une belle ambiance dans ce stade olympique de Phnom Penh. J'ai kiffé ce stade, vraiment stylé. En revanche, sur le plan personnel, c'est assez décevant. Pour le deuxième match consécutif, je ne suis même pas rentré en jeu. J'avoue que c'est assez frustrant d'aller s'échauffer pour rien. Mais bon, on a un match de coupe qui arrive dès mercredi. Ce sera peut-être l'occasion de gagner un peu de temps de jeu là-dessus. En attendant l'équipe, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. à la semaine prochaine. Pour vous en dire plus, c'est notre adversaire de demain, Xiem Rep FC. Il joue en deuxième division. Il y a bel et bien des vaches sur le terrain. On va jouer demain. Et non, on va jouer demain, 150,000 mètres. Jules Badroni Ayrsan Kim Haine. Sous-titrage ST' 501